La province du Lualaba, située à 2300, à 20 kilomètres de Kinshasa, vit pour l'instant l'un des moments historiques de son existence. Grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Ichilombo, pour l'instant, nous sommes dans la cité d'un zilo. C'est une cité qui abrite un barrage, cette unité de production de l'énergie électrique de la Société Nationale d'Électricité, la SNEL. Elle est située à 30 kilomètres de Colozy. Nous sommes dans la province du Lualaba, comme je l'ai dit, la province Chapauté, conduite par la gouverneure, par une femme d'exception, Marie-Thérèse Massouka Saïni. Nous sommes ici à l'occasion d'une cérémonie exceptionnelle, la cérémonie de lancement officiel du programme de développement de 145 territoires, un ambitieux programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Ichilombo, qui s'est décidé de pouvoir relever le niveau de vie de la population du Congo profond. Parce que chaque jour, à tout moment, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, la République démocratique du Congo est présentée comme un scandale géologique, comme un pays extrêmement riche, comme un pays à qui Dieu a tout donné, même le reste, mais sa population a continué à grouper dans la misère la plus noire. C'est pourquoi le chef de l'État a résolu de pouvoir mettre sur pied ce programme, dont la matérialisation est évaluée à plus d'un milliard de dollars américains. Chaque territoire, les 145 territoires que compte notre pays, la République démocratique du Congo, chaque territoire aura droit d'être financé à hauteur de plus de 10 millions de dollars américains. C'est un moment particulier, le moment du lancement de ce programme. Ici, en Zillow, la gouverneure du Lualaba est venue lancer officiellement ce programme qui va couvrir les cinq territoires que compte la province du Lualaba. Ici, nous sommes dans le territoire de Mouchacha, secteur de Louis-Loup. À présent, sans tarder, nous allons vous laisser voir l'entrée, l'entrée de la gouverneure du Lualaba qui est accueillie, comme vous le constatez, comme vous le voyez, par les milliers d'habitants de cette partie du Lualaba. Elle effectue son entrée, voilà, elle entre. Et maintenant, on vous retrouve juste après, après son arrivée, après son accueil. La cérémonie veut commencer. La cérémonie commence. C'est la joie, la joie de cette population qu'ils aient senti valorisé. La population de la cité, des îlots, à présent, on va vous laisser suivre l'un des moments les plus importants, le moment de pose de la première pierre de cette école, l'école Mangui. Cette école qui n'avait pas ses propres bâtiments, qui n'a pas ses propres bâtiments, qui est hébergée dans les locaux de la Société Nationale d'Électricité, la SNEL. Voilà. Là, c'est, on vous laisse vivre momentanément la pose de la première pierre pour la construction de cette école, l'école moderne, l'école Mangui de Zillow. Le programme de développement de 145 territoires, c'est un programme qui va être consacré à la construction des écoles, des centres de santé. Ce programme concerne la construction de 51 écoles et une vingtaine de centres de santé. Donc, les cinq territoires du Loa-Laba vont bénéficier des centres de santé modernes et des écoles modernes qui seront construites avec le même design, le même type. Avant de poursuivre avec ce numéro, je vais vous laisser suivre le mot du chef d'antenne du BSECO et on va poursuivre dans quelques instants. Un très sincère remerciement à madame le gouverneur de la province de Loa-Laba pour son accompagnement et son implication dans la réhabilitation de la route qui nous a permis d'atteindre facilement le territoire de Capanga où les ouvrages sont déjà en pleine concession. Sous la validation de madame le gouverneur de la province qui voulait qu'il y ait d'abord un exemple avant qu'elle puisse se permettre de pouvoir lancer le programme officiellement. C'est une stratégie que j'ai lourde. Voilà, vous venez de suivre le mot du chef d'antenne du BSECO BSECO Loa-Laba qui a commencé d'abord par la prière et qui a rendu hommage au chef de l'État et à la gouverneure Marie-Thérèse Massouka pour l'accompagnement de ce programme. La gouverneure Massouka est préoccupée. Elle tient à bras le corps ce programme et elle accompagne cela. Elle tient à ce que ce programme puisse être un grand succès dans cette province minière, dans cette province cobalto qu'il préfère. C'est comme ça que le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilomo veut relever le niveau de vie valoriser la population du Congo profond. L'ambiance est totale comme vous le constatez comme vous le constatez l'ambiance est au comble la population du territoire de Mouchacha la population de la cité de Nzilo est contente se sent honorée valorisée par le premier citoyen du pays Félix-Antoine Tshiseké de Chilomo c'est pourquoi cette population extériorise sa joie la joie la joie de voir l'initiative de voir la volonté du chef de l'État à pouvoir améliorer ses conditions de vie. À présent on va vous convier à pouvoir suivre le mot du ministre provincial de l'Éducation Alain Cantenga qui a aussi préparé quelque chose pour donner le sens pour faire la lumière sur la cérémonie d'aujourd'hui je rappelle que c'est le lancement officiel du projet du programme de développement de 145 territoires. C'est un honneur et une joie immense de me tenir devant vous ces jours dans ces cadres très exceptionnels pour une action qui restera marquée dans nos cœurs et ceux de nos compatriotes au centre de production de la SNL Zillow et ses alentours. Voilà, c'était là le ministre Alain Cantenga ministre provincial de l'Éducation qui a manqué de mots il a dit même le dictionnaire français ne lui a pas permis de trouver des termes appropriés pour pouvoir qualifier le travail de Félix Antoine Tisséquerie-Tilombo matérialisé concrétisé par la vaillante gouverneure selon ses propres termes la vaillante gouverneure Marie-Thérèse Massouka 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 A présent on va vous convier à pouvoir suivre le mot du ministre provincial du budget et plan Mathieu Kazemensouana Le développement local dédié aux 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la république et de sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes les formes Le développement local dédié aux 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la république et de sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes les formes Voilà c'est celui que vous avez qu'on a l'habitude d'appeler ici au lois là-bas le doyen Mathieu Kazemensouana qui a qui vous a entretenu avec un discours concis un discours précis qui a donné vraiment un sens qui a expliqué les motivations la motivation du chef de l'état il a rendu hommage il a félicité il a encouragé le chef de l'état le chef de l'état d'avoir initié ce vaste projet comme je l'ai dit d'entrée des jeux c'est un moment historique le moment du lancement officiel du programme de développement de 145 territoires le développement à la base prôné par le chef de l'état Félix Antoine Tiseké d'Itilombo l'amélioration de la qualité de vie du peuple congolais qui réside surtout à l'intérieur du pays ici c'est à 30 km de Kolozi dans le territoire de Mouchacha cité d'un zile on va prendre quelques participants parmi ces participants on a les membres du gouvernement provincial on prend monsieur le ministre de la ministre des finances ici au gouvernement provincial du Lalaba Achille Mouteteké quel sens donnez-vous à la cérémonie de ce jour non c'est une cérémonie très importante vous savez le développement par la base des 145 territoires c'est un programme louable qui a été lancé par le chef de l'état alors ici chez nous au Lalaba ce programme a déjà commencé il a déjà commencé par l'intérieur du pays on vous a parlé de l'intérieur de la province on vous a parlé de Cap Angla tout à l'heure aujourd'hui c'est le lancement ici dans le territoire de Mouchacha précisément asilo je pense que si on continue avec ce programme jusqu'à son terme nous aurons beaucoup d'écoles beaucoup de centres de santé ce qui va favoriser le développement de la population maintenant quel est l'apport parce qu'on apprend que le gouvernement provincial accompagne aussi la matérialisation de ce programme comment le gouvernement compte le faire concrètement c'est à dire que le programme de 145 territoires ne fera pas l'ensemble des projets qui existent le programme avec un certain nombre d'écoles un certain nombre de centres de santé mais le gouvernement provincial aussi par sa part va aussi en parallèle accompagner certains autres projets vous avez suivi madame le gouverneur a dit tout à l'heure qu'en parallèle avec cette école qui va être construite par le BSECO madame le gouverneur aussi avec le gouvernement provincial va initier aussi d'autres écoles dans les environs pour qu'il y ait suffisamment d'infrastructures solaires et hospitalières pour l'ensemble de la population si c'était le ministre provincial le ministre provincial de finances Achille Mouteteke Louale on va prendre d'autres intervenants ici nous avons nous sommes en face du ministre sectoriel le ministre du plan qui connaît un peu le secret de la mise en oeuvre de mise en oeuvre de ce projet ou programme de développement 145 territoires Mathieu Gazembensoana ministre du budget et plan au niveau de la province de Loualaba qu'est-ce que l'opinion peut retenir de la cérémonie de ce merci monsieur le journaliste je crois que même les aveugles aujourd'hui ils comprennent ils comprennent que chaque jour si pas chaque minute le pays avance la province avance aussi à grands pas et chaque minute quelque chose se fait hier il n'y avait rien ici aucun signe qu'il y aura quelque chose mais aujourd'hui connaissant bien les capacités de son excellence madame le gouverneur qui est venue aujourd'hui pour lancer le programme initié par le chef de l'état soyez sûrs et certains que dans une semaine comme elle l'a dit elle reviendra ici petit à petit le projet va démarrer pourquoi le choix le choix seulement du territoire de Mouchacha pourquoi le choix d'un zilo dans le territoire de Mouchacha oui le choix nécessite dans le territoire de Mouchacha ce n'est pas au hasard comme l'a dit peut-être l'évêque le prêtre que c'était un choix miraculé mais ce choix relève donc de l'identification des besoins réels par les autorités notamment le ministère national du plan le ministère national de l'EPSP sous l'impulsion du chef de l'état et comme nous avons entendu dans le discours du représentant de BSECO comme je l'ai dit aussi notre province est ciblée avec des projets un peu partout les écoles et même les bâtiments sanitaires ce n'est pas au hasard ça relève du plan méthodiquement élaboré par les autorités aujourd'hui c'est le début de la concrétisation ici à Mouchacha ici dans le secteur de l'huile je pense que il faut remercier le chef de l'état il faut remercier Maman Gouverneur qui n'hésite pas à braver certaines parties de la route qui se sont détériorées pour atteindre ce site ici d'ailleurs j'en profite pour rendre gloire à Dieu c'est un site merveilleux où on peut admirer la verdure si j'étais poète j'allais faire un poème aujourd'hui on prend maintenant le ministre des infrastructures Célesté Machata c'est votre secteur la construction des infrastructures qu'est-ce que vous pouvez donner en termes techniques ces travaux de mise en oeuvre du programme de développement du 145 territoire ça a quel échelon ici ou là-bas ça peut prendre combien d'études merci beaucoup monsieur Josué je pense que ça c'est un grand événement pour nous des infrastructures c'est vrai peut-être les gens pensent que nous nous sommes un ministère transversal transversal quand on est en train de construire quelque chose que ce soit dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation le ministère clé le ministère qui fait le suivi sur le plan technique c'est le ministère des infrastructures donc au fait ici nous ce programme ici de PDL ça vient quand même aussi renforcer ce qui a été prévu par le gouvernement provincial en plus de ce que nous nous avons dans notre budget de cette année 2023 le chef de l'état nous a facilité la tâche parce que vient encore ajouter d'autres infrastructures c'est ça qui est vraiment un grand soulagement pour le ministère des infrastructures donc à ce stade nous nous allons fournir des efforts donc c'est pourquoi nous devons entrer en contact avec le monsieur Debesseco pour qu'il puisse nous donner les détails afin de nous permettre de faire le suivi technique sur le plan technique de toutes ces constructions qui seront faites sur le plan des écoles et sur le plan du centre de santé ici on est en face de l'autorité de ce secteur nous sommes dans le territoire nous sommes dans le territoire de Mouchacha secteur de Luilou lui c'est Ilungangoy Mouine Ouankinda c'est le chef de ce secteur monsieur Ilungangoy comment voyez-vous le lancement voyez-vous la tenue le lancement de la mise en oeuvre du programme de développement de santé dans votre secteur merci beaucoup monsieur le journaliste en tout cas je félicite monsieur le président le chef de l'état Antoine et Félix à travers le gouverneur de la province de Luilou Alaba le programme de développement local ça nous marque déjà une diminution de pauvreté maintenant vous allez vous adresser pour atteindre le plus grand nombre de personnes dans votre secteur le secteur Luilou qu'est-ce que vous pouvez dire quel message avez-vous à l'occasion du choix de votre secteur pour le lancement du projet de développement de 141 territoires en soi c'est une ville qui a un enrôlement la population est enrôlée parce que vous avez un candidat dans notre territoire dans notre secteur de la ville quand vous avez enrôlé dans la ville à Touézé comme président de la république parce qu'il y a un message à tous en plus comme vous avez un gouverneur quand vous avez enrôlé il y a un message dans l'état de la population en secteur tout est enrôlé même qui se va pour un tir tout est enrôlé voilà la population est appelée à s'enrôler massivement on va prendre le représentant du président de l'assemblée provinciale le gesteur Roy Kaumba Mayonde il est très visible ici apparemment il est dans son fief il est très visible ici Roy Kaumba Mayonde dites nous un peu pourquoi le choix du territoire de Mouchacha pour le lancement officiel du programme de développement 145 non mais ce qui est vrai nous sommes quand même un territoire phare nous regorgeons beaucoup de richesses nous sommes aussi parmi les territoires les territoires poumons de notre province du Lualaba je crois que vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois nous étions à Kinshasa le chef de l'état Félix Antoine qui serait dit Chilomo nous a demandé d'accompagner le PL 245T aujourd'hui ça devient une réalité nous sommes là pour accompagner cet état de choses donc le développement à la base nous sommes très très contents plus que satisfait parce que Maman Gouverneur est là et là elle m'a lancé cette activité de de la de la de la première paire pour la construction d'un centre de santé et d'une école je crois que le territoire de Mouchacha sera servi comme tous les autres territoires mais ici nous sommes dans les environs de la ville de Koloizi il fallait quand même venir pour satisfaire cette population en tant qu'élu du peuple je crois que ça tombe à point nommé pour que la vision du chef de l'état se concrétise et se réalise aujourd'hui bon il y a une question qui défrère la chronique depuis la démission de l'ancien gouverneur il y a des voix qui se lèvent que Marie-Thérèse Massouka et son équipe sont réputées démissionnaires et que ça ne vaut pas la peine de les voir ou de les voir poser des actes à engager la province financer les projets d'envergure dans la province vous étant le gars délibérant de la province qu'est-ce que vous êtes en tant qu'organisation délibérant et élu du peuple je crois que par rapport à la continuité de l'état certes que le gouverneur a démissionné et que son gouvernement est réputé démissionnaire mais il y a la continuité de l'état le vice-gouverneur assure les affaires courantes en bonne et d'effort mais il n'y a pas de débat là-dessus vraiment il n'y a pas de débat mais ils nous disent qu'elle doit avoir des limites elle ne doit pas engager mais c'est quelle limite parce que ça fait deux ans qu'elle est en train de travailler sans ce gouverneur donc elle a l'obligation de bien gérer la province de bien vraiment se contenter de tout ce qu'elle peut faire pour que l'état existe dans la province du Loa Lapa pour que la province évolue comme dans le passé donc pour nous c'est vraiment c'est non-événement la province est là elle doit continuer j'encourage madame même au-delà de 15 jours requis par la constitution même au-delà de 15 jours nous nous sommes en vacances c'est après que nous serons de retour au mois d'avril pour que nous voyons qu'est-ce qui sera à faire et c'est la CENI qui nous dira qu'est-ce qu'il faudra faire merci beaucoup on va approcher tour à tour les habitants les bénéficiaires directs de la mise en oeuvre du programme de développement de 145 territoires ici en Zillot nous sommes à 30 kilomètres de la ville de Kolosie dans la province du Loa Lapa Baba Djamro 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501